bonjour à toutes les broodines bonjour à tous les brooders j'espère que vous allez mais aujourd'hui on se retrouve sur la version japonaise de Dokkan Battle pour tester le nouveau Bojack Dokkan Fest cette fois ci en Extreme Battle Road on va voir s'il est capable de faire le zumba café ou sur ce mode de jeu qui est réputé pour être très très difficile donc voilà pas de doublon son meilleur sauce c'est le Bojack LR voilà on va les mettre côte à côte et puis pour la deuxième rotation on verra soit on met Thales and Thales soit couleur and couleur on verra en fonction des rotations etc donc voilà on l'a vu que sur les combats longs il faisait très bien le café parce que voilà il stack l'attaque à l'infini il y a de bonnes stats défensives donc il est très solide plus tu prends du ki plus il tape fort et plus il a de la défense maintenant en Extreme Battle Road on va voir comment il se comporte comme d'habitude les amis avant de commencer la VOD le petit pouce bleu de soutien ça mange pas de pain ça fait plaisir n'oublie pas également de me suivre sur Twitch le lien se trouve dans la description et je rappelle également que j'ai lancé une petite chaîne qui s'appelle Brice Multi Gaming comme le nom l'indique il est dédié au multi gaming voilà c'est à dire jeu PC PS4 et PS5 oui oui voilà on fait partie des heureux premiers élus qui ont acheté avec leur denier la nouvelle la PS5 6 millions grâce à Thales mais même là j'ai tous mes liens qui sont activés donc Thales and the Gang sans doublon c'est solide c'est très très solide et en plus j'ai 50% de chance de stun avec l'aspect ultime gros stun derrière donc voilà n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne multi gaming voilà je vous propose d'autres contenus mais je préfère la mettre sur une chaîne à part dédiée vraiment qu'au multi gaming donc là on est en train de faire Spiderman Spiderman Morales et puis Ghost of Tsushima et très prochainement évidemment d'autres jeux donc là on a de la chance on a notre meilleur source donc là dans la rotation le trunk c'est stun Goten va attaquer deux fois ici et ici pareil deux fois j'ai pas de bol bon bah du coup on va faire ça on va laisser Bojack mettre une grosse tarte de l'espace et puis on va essayer de stun bah on va essayer de stun lui alors ce qui est assez intéressant avec ce Bojack Dokkenfest c'est que il a un côté support intégré qui le rend vraiment très intéressant pour le mode de jeu où on affronte plusieurs ennemis donc je rappelle Bojack Bojack qu'est ce qu'il propose il augmente son attaque et sa défense de 30% quand il part en SP et dégâts immenses son passif attaquer plus 100% pour les alliés de la catégorie guéris intergalactique il donne ki plus 2 et attaquer plus 30% lorsqu'on affronte 2 ennemis ou plus on donne encore 10% de stat attaquer déf et lorsqu'on affronte 3 ennemis ou plus il y a encore 10% attaquer déf donc ça nous fait un total de attaquer déf plus 50% quand les astres sont alignés donc lui il stun et lui on va le stun et là on va faire double SP donc si avec ça on l'envoie pas dans les étoiles de type voie lactée par contre j'ai un peu peur si trunks part en SP bon on devrait s'en sortir on prend en risque de prendre cher mais on devrait s'en sortir donc jusqu'à 50% de stat supplémentaire dans le cas où on affronte 3 ennemis ou plus ce qui est assez énorme c'est ce que proposent les néosupports mais voilà par défaut le stun qui passe par défaut par défaut il donne attaquer plus 30% pour la catégorie guéris intergalactique mais en anglais c'est space traveling warriors donc là le trunks au revoir cette catégorie comme j'ai déjà dit dans notre précédente vidéo c'est un peu c'est un peu comment dire c'est un peu c'est un peu la team la meilleure team extrême c'est que des izou mais côté extrême c'est un peu l'équivalent de dernier atout mais en extrême donc là que des numéro 10 que des beaux gosses que des que les plus beaux de France en fait là vraiment on a les plus beaux guéris de France il faudrait lui donner 6 sphères de ki pour qu'il tape plus fort mais malheureusement malheureusement on a que 3 ki à lui donner ah non j'ai niqué l'OST de Bojack non c'était pas utile ce que j'ai fait bah du coup voilà par exemple couleur bénéficie avant que je le t'ensemble de 30% attaquer def alors c'est vrai que c'est dommage quand je me transforme à Bojack LR bah il perd aussi des stats mine de rien tout le monde est perdant quand je me transforme mais d'un autre côté je tape plus fort donc qu'est ce qu'on veut à la limite il faudrait même pas le transformer en vrai faudrait le laisser dans sa forme de base parce que attaquer plus de 30% pour tous les alliés ici en tout cas il me semble que c'est plus intéressant on le transforme lorsqu'on affronte un lorsqu'on est dans un mode de jeu où il y a comment dire où le combat est long là le combat n'est pas forcément très long on est déjà au quatrième tour bon là on a pris extrêmement cher mais c'est le stun qui passe normalement le crit ou les deux patates qui font mal mais bon on va laisser le mangeur de fruits le mangeur de litchi lui expliquer c'est qui le patron voilà j'avoue sinon on le tue pas on est mort mais ça devrait bien se passer ça devrait bien se passer donc bon en même temps on est en train de battre l'heure c'est des noirs qui font très très mal mais j'avoue que ça fait l'air rigalable sans doublon dégâts efficaces quand tu fais qui plus 24 c'est dégâts efficaces flèche vers le haut et chance de 50% de chance de stun et on a aussi le finish qui fait extrêmement plaisir du coup c'est vrai que je me pose la question est-ce que ça vaut le coup de le transformer ou pas là par exemple regarde ils sont 5 du coup on va donner 50% pour tous les boogord 50% pour tout le monde ça nous fait un total de 220 000 bon après Boja qui scale avec les PV donc plus les PV sont bas plus la défense est augmentée donc 138 000 boss est activé c'est pas mal du tout après Boja est quand même plus intéressant il est un peu plus intéressant quand il se transforme parce que en fait il peut donner il peut avoir plus de défense une fois transformé parce que en fait ça dépend du nombre de kick que tu prends on va quand même garder boss et on va prendre tant pis on a pas le choix parce qu'en fait une fois transformé il a possibilité d'avoir plus de stats en prenant un certain nombre de ki si tu prends 3 sphères de ki tu gagnes 30% attaque et 15% de défense et si tu prends 6 sphères de ki tu gagnes encore 30% d'attaque et de défense plus 15% donc ça équivaut à un total si on additionne en plus Bojack a failli le décimer 4 600 000 évidemment Bojack Bojack LR 50% tu lui donnes 50% évidemment il devient monstrueux donc incroyable Bojack LR incroyable même lui il a bien ici alors que il a pas son meilleur link set du coup il monte quand même à 2 400 000 50% de stats supplémentaires évidemment c'est impressionnant bon je pense qu'on est mort on a pas de bol bon on était à contre type bon je pense qu'on a pu voir ce qu'il était capable de faire lorsque lorsqu'ils sont plusieurs en face donc voilà c'était l'occasion de tester son côté support parce que son côté transform on l'a déjà testé en Goku Rush il est évidemment impressionnant pour les combats longs mais pour les combats courts voilà c'est lorsqu'ils sont plusieurs 50% de stats supplémentaires pour les autres alliés donc Bojack LR qui bénéficie vraiment qui est le plus le plus gros gagnant en fait du du Bojack non transformé maintenant si tu veux vraiment faire des dégâts il faut le transformer le Bojack clairement une fois transformé il peut bénéficier des bouts supplémentaires comme je l'ai déjà dit dans notre précédente vidéo quand tu t'arrives à lui donner 6 sphères d'équipe par rotation son attaque monte jusqu'à 348% et sa défense monte jusqu'à 200 sous le 4% ce qui est assez énorme sachant que son multiplicateur de base est un de 180% attaque et def donc voilà les amis c'était un petit test vous avez pu voir ce qu'il y avait dans le bide avec boss d'activé donc voilà très bonne unité support non transformé maintenant c'est à vous de voir si ça vaut le coup de le transformer je pense que ça reste quand même intéressant de transformer lorsque il n'y a plus qu'une seule cible lorsqu'il y a deux cibles au plus je pense qu'il est peut-être plus intéressant de garder son côté support parce que c'est plus intéressant en termes de DPS de lui laisser donner 40% à tous les alliés parce que du coup du coup en fait dans ta rotation tu verras légèrement plus de dégâts grâce à son côté support donc voilà très bon support nous transformé en battle road et puis face à une seule cible voilà c'est un énorme DPS très solide aussi en termes de défense sur ce passez une bonne journée le petit pouce de soutien le petit tableau dans le soutien n'hésitez pas à me suivre sur Twitch les amis le lien se trouve dans les sections et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne secondaire dédiée au multi-gaming portez-vous bien très bientôt ciao